On va revenir à la musique, si vous le voulez bien, avec Magali Barras, qui ne va pas venir autour de cette table en faisant des claquettes, mais qui va venir nous parler de musique. Bonsoir Magali. Bonsoir, et pourquoi pas des claquettes ? Non, ça va. Pourquoi pas ? Vous allez bien ? Ça va bien, merci, très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors musique, je le disais, pour les enfants notamment. Exactement, j'ai assisté à une répétition de faux latines au Pays des sons, un spectacle pour enfants musical et muets, mais regardez, vous allez comprendre. Follatine est une petite fofolle, on peut dire ça comme ça, qui perturbe notre concert. Le concert est plus ou moins classique du Zapping Trio, mais comme elle dort dans mon marimba, elle va se réveiller et puis elle va un peu tester nos instruments. Le spectacle Follatine au Pays des sons est un spectacle drôle en fait, et il est muet parce qu'en fait, c'est les instruments qui parlent à la place de Follatine. C'est un personnage qui découvre les instruments qui sont à sa disposition. Connaissant pas tellement la musique, étant pas tellement instruite, on va dire, elle découvre et essaye d'imaginer à quoi ça peut servir, n'ayant pas le musicien directement là. Le but du spectacle, c'est de faire découvrir de manière un peu ludique aux enfants les instruments et un tout petit peu de désacraliser le concert classique. Nous sommes trois musiciens issus de conservatoires classiques et grâce à Faustine, on a appris à jouer de manière beaucoup plus théâtrale et inspirée par le cirque. Donc c'est vrai que ça a été un grand échange aussi bien pour Faustine qui a appris à quelque part un tout petit peu à jouer de nos instruments et puis nous à apprendre à être différemment sur scène et à avoir des expressions au niveau du faciès, au niveau des gestes qui sont très intéressants.